La rue, comme une immense scène ouverte, il faut savoir couvrir le brouhaha de la ville. Ces musiciens sont là pour le seul plaisir de partager. C'est la liberté, la spontanéité. Ça veut dire qu'on se balade un peu en ville, on fait un tour du centre-ville, on analyse un petit peu les rues, on se dit tiens, écoute, je vais créer ma scène ici. Lui fait ça depuis 2013, un habitué parmi d'autres. Les spectateurs ne sont pas des fans, mais des passants qui finissent par tomber sous le charme. C'est appréciable, ça met un moment de convivialité. Nous, on vient pour les regarder un petit peu quand on se promène en ville. C'est bon pour le commerce ou pas ? Je pense, oui. Je pense que là aussi, ça donne encore une fois de l'animation, donc ça peut attirer du monde. Plus on s'amuse, plus on consomme, Isabelle Maudot a connu ça, à Barcelone où elle a vécu. La voici à Strasbourg, a travaillé dans une école la semaine et joué, notamment dans la rue les week-ends. Au début, c'était seulement pour vaincre le trac et puis... J'ai été très agréablement surprise puisque j'ai gagné pas mal d'argent qui m'a permis... Enfin, pas mal d'argent, c'est relatif, mais en tout cas qui m'a permis d'acheter du matériel. Voilà, un meilleur ampli, un meilleur micro. Un ampli, justement. Normalement, dans la rue, c'est interdit. C'est l'une des raisons pour laquelle elle est en train de créer une association afin d'obtenir plus de droits pour les musiciens. Plus de droits, mais sous certaines conditions. Pour rentrer dans l'association, il faut passer une petite audition qu'on va organiser là, je pense, à la fin du mois d'octobre où il faudra que les musiciens puissent nous jouer un petit quelque chose pour qu'on voit leur niveau. Et puis, il faut effectivement un répertoire minimum, moi je pense, de 12 morceaux parce qu'il ne faut pas jouer trois morceaux en boucle. Ça n'a pas d'intérêt ni pour les musiciens ni pour ceux qui écoutent. Une démarche que la ville de Strasbourg veut accompagner. Une quinzaine de sites ont déjà été identifiés. Concrètement, on va mettre en place un certain nombre d'emplacements en concertation avec les riverains, avec les commerçants à proximité pour permettre à ces artistes de rester toute une après-midi à un endroit dans le cadre de l'association et nous permettre de diffuser une communication sur leur programmation. Et pourquoi pas, un mini-festival, un week-end par mois. Le groupe Papyrozen, c'est un collectif de 40 jeunes venus des quatre coins du monde qui naviguent entre le conservatoire, la Seine et la rue, qui est un apprentissage. On leur dit bien sûr que si il y a la moindre réticence de la part des spectateurs, ils doivent partir et que d'autre part, ils doivent faire attention de ne pas se mettre à la place de groupes qui vraiment gagnent leurs moyens de manger avec ça. Pas plus de 20 minutes sur un site. Pour l'instant, les musiciens se plient à cette règle, mais ils parviendront peut-être à imposer leur propre tempo.